Dans cette vidéo je vais te parler de SEO, de requête cible et d'intention de recherche puisqu'il faut bien dissocier les deux. Alors en quoi ça consiste ? Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'une requête cible c'est ce qu'on te demande de remplir quand tu rédiges un article dans wordpress si tu as téléchargé le plugin Yoast SEO tout en bas de ton article on te demande de rentrer la requête cible que les internautes peuvent potentiellement remplir quand ils font une recherche. Donc si ton titre par exemple parle je sais pas moi de descente en VTT, ta requête cible ça va être descente en VTT. Et à partir de là quand les gens vont taper descente en VTT il y a de fortes chances que tu apparaisses bien positionné dans les résultats de recherche en sachant qu'il y a d'autres critères qui font que tu seras bien positionné on est d'accord. Je t'invite à aller voir les autres vidéos voilà ce n'est pas que ce critère mais là pour l'exemple voilà c'est incontournable. Alors que l'intention de recherche ça correspond à un contenu attendu c'est à dire que l'internaute il va peut-être saisir voilà comment faire une descente en VTT et à partir de là il s'attend à ce type de contenu. donc si tombe sur ton article descente en VTT, l'intention de recherche correspond à la requête cible que toi tu as tu as donné d'accord pour que tu sois trouvé sur le net. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que il faut surtout que ces deux notions là soient parfaitement en adéquation. Je vais te donner un exemple un peu un peu débile c'est comme si tu faisais un article sur les ponais sauvages en Islande et que dans ta requête cible sous l'article tu mets tarte au citron. Bon là c'est vraiment exagéré mais c'est pour que tu comprennes bien que ceux qui vont taper tarte au citron ils s'attendent plutôt à trouver une recette sur la tarte au citron. S'ils arrivent sur ton article qui parlent des ponais sauvages en Islande ils vont partir aussitôt et ça ça risque d'augmenter ton taux de rebond parce que moins les internautes restent sur un article et ton blog et plus ton taux de rebond augmente et ça c'est un mauvais signe que reçoit google pour ton référencement et te classer ensuite dans les résultats de recherche. Donc voilà là j'ai pris un exemple un peu stupide mais c'était pour te montrer alors en revanche si tu fais par exemple je vais te donner un exemple donc beaucoup plus parlant alors exemple vous écrivez un article sur la descente en vtt avec la requête descente en vtt d'accord et dans votre article vous déconseiller la pratique de la descente en vtt c'est le même exemple que les poneys la tarte au citron donc si tu tapes comme requête cible descente en vtt mais que le fond de ton article c'est je vous déconseille de faire des descentes en vtt tu vas avoir le même résultat en taux de rebond c'est à dire que l'internaute lui il veut savoir comment faire une descente en vtt quand il arrive sur ton article le contenu lui explique pourquoi tu es contre et pourquoi il faut éviter de faire de la descente en vtt donc là il va de suite partir et ça va faire augmenter ton taux de rebond qui va déplaire fortement à google et aux moteurs de recherche donc voilà ce que je voulais te dire sur la requête cible et l'intention de recherche il faut vraiment que les deux soient en adéquation alors c'est difficile de deviner toutes les intentions de recherche des internautes mais ce qu'il faut que tu prennes dont tu prennes conscience c'est que ta requête cible doit pas aller à l'encontre du contenu alors tu vas me dire c'est évident mais ça arrive souvent donc ton titre d'article le contenu et la requête cible doivent être cohérents les uns avec les autres donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet pense à faire des requêtes cibles dans yoast SEO qui sera en adéquation d'une intention de recherche par un internaute et là tu vas justement augmenter enfin tu as diminué ton taux de rebond puisque si l'internaute vient tombe sur ton article et que ça correspond à sa recherche il va rester longtemps et plus longtemps et plus il passe de temps pour lire ton article et meilleur c'est pour ton référencement donc voilà donc dis moi en commentaire si toi tu as déjà eu ce souci là par rapport au référencement de certains articles comment tu définis tes requêtes si tu tenais compte justement des intentions de recherche n'hésite pas également à mettre un pouce bleu vers le haut à t'abonner la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre devenez formateur en ligne tu as le lien dans la description de la vidéo je te dis à bientôt pour d'autres sujets